Je m'appelle Suyada, j'ai 12 ans et ça fait 7 ans que je vis en France. Je suis de nationalité albanaise et à l'âge de mes 6 ans, mes parents et moi, on a quitté l'Albanie. On est venu par bateau et par bus, en fait. Le bateau, il est allé en Italie, après on a pris un bus et un train. Ils m'ont emmenée en France pour me protéger, pour protéger la famille et pour m'offrir un meilleur avenir que l'avenir que j'aurais pu avoir là-bas. Je ne sais pas trop si c'est pour la corruption, mais après ils ne m'ont pas trop dit vu qu'ils ne veulent pas m'affecter sur ce genre de choses un peu graves pour ne pas que je me sente triste, mal à ce sujet. Mon profit, c'est le souvenir, c'était quand on était venu à Lyon, à Pérage plus précisément, on était directement dans des tentes, en fait. C'était sous un pont où il y avait vers 300 personnes et il y avait des tentes. Je pense qu'on était vers les 10, 20 personnes albanaises, à peu près, après il y avait d'autres origines, comme de partout. On est resté trois mois dans des tentes, après il y a eu des bus qui sont venus nous chercher pour nous auberger dans d'autres endroits de France. Après je suis venue assassiner et c'est là qu'on a été dans un foyer pendant 10 mois, un an à peu près. Après assassiner, comme le délai du foyer, là où on devait habiter, était fini, il y a eu ma professeure qui a trouvé quelqu'un qui pouvait nous héberger juste en bas de chez lui, en montagne, plus précisément à Méoudre. J'ai commencé à aller à l'école, assassiner, j'ai fait mon CP là-bas deux ans de suite. J'ai fait deux CP de suite vu que comme j'étais arrivée un peu tard, j'avais pas trop les bases du français, mais j'ai quand même appris parce que je voulais m'intégrer, je voulais réussir. Et mes parents, ils m'ont quand même emmenée à l'école, c'était obligé d'y aller. En plus j'aime bien ça. Je parlais pas trop la même langue que les autres, et comme je me sentais un peu seule, je voulais me faire des amis, apprendre leur langue, donc je me suis très très vite mise au travail, à apprendre dans des livres. J'écoutais aussi les discussions des adultes, des enfants, et donc il y avait des mots que j'avais retenus. Il y avait aussi des petits reportages qui passaient à la télévision, j'écoutais les mots compliqués, et je cherchais dans le dictionnaire directement pour essayer d'apprendre. En fait, je voulais m'intégrer dans cette société pour pouvoir me sentir comme tout le monde. Je me suis sentie très bien accueillie à l'école, les professeurs essayaient de m'intégrer, de m'apprendre le français du mieux qu'ils pouvaient. En orthographe, je suis pas très forte, mais là je m'améliore, c'est... voilà, je m'améliore. Maintenant c'est l'orthographe anglais. Comme quoi... Comme je le disais, les maths, l'anglais, le français, et le sport aussi, vu que j'aimais beaucoup me défouler un peu. J'aime bien courir pour un peu oublier tout le tracas que j'ai, pour oublier un peu la vie qui est dure des fois au quotidien. J'aimerais bien être avocate dans les droits des étrangers. Ça m'intéresse beaucoup parce que comme je vis ça, j'aimerais bien aider les gens parce que j'ai déjà connu ça. Enfin, je connais cette situation. Bah, je n'ai toujours pas les papiers et on a aussi une locutelle de la préfecture. La locutelle, c'est une obligation de quitter le territoire français et de ne plus revenir pendant un an ou trois ans pour les moins chanceux. Nous, on va faire un recours gracieux et on verra ce que la préfecture va dire et on espère que ça va être une bonne réponse. Je ne pense pas trop à un retour vu que, comme j'étais très jeune, l'Albanie, c'est comme un pays étranger. Pour moi, si j'y retourne, j'aurais l'impression d'aller dans un pays étranger. Je ne pense pas trop à un pays étranger.